Bonjour, je quitte Arzak à Razigué pour ma 26e journée de marche sur le chemin. Le temps est toujours prévu nuageux et pluvieux toute la journée, ça s'améliorera en fin de journée et les jours qui viennent, il devrait faire beau, ça aidera à sécher le linge, parce que le linge ne s'est pas de la nuit. Allez, je vous retrouve plus tard, parce que là j'ai 30 km, et bien avec les gros orages de la soirée début de nuit dernière, le sentier est un peu transformé en ruisseau, ça va être encore humide aujourd'hui. Un endroit pour jeter et en même temps un petit donativo là. Ah, ça va être moins plat aujourd'hui, on quitte les grandes plaines, et bien ce petit ruisseau a bien débordé avec les orages de hier soir. Bon désolé pour le vent, c'est quand même beaucoup plus agréable de retrouver les chemins de campagne avec un peu de relief et tout. C'est vraiment joli et agréable, même si c'est toujours aussi gris. Voilà à pompe, les gaz de pompe avec un joli Porsche, on peut s'abriter et super pour passer la nuit par exemple, je vois que ici. Non, j'ai dit n'importe quoi, je ne suis pas à pompe, pompe c'est dans 11 km, je suis à Fichou Ryumariou, un truc comme ça, pas facile à dire les noms par ici. Voici donc à Lareul, où il y a une halte pour pèlerins et une très jolie église là-haut que je vais aller voir. Il y avait une abbaye apparemment à Lareul, au Moyen-Âge, avec des moines ecclésiastes, qui écrivaient, qui recopiaient la Bible, etc., tous les écrits, mais qui étaient aussi des moines guerriers. Et l'abbaye a eu, plus ou moins été détruite quand il y a eu les guerres de religion. L'architecture est particulière. Juste deux chapelles sur un côté. Merci. 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 Ca y est le soleil fait ou l'algin pyj ari de son retour, juste avant d'arriver à pompe. S'il veut bien rester, je ferai la pause, déjeuner ou je mettrai assez chez les vêtements d'hier soir. me voilà arrivé à pompe donc vous le ferme à pause du midi et puis je profite qui est des arbres aussi pour tendre une corde et essayer de faire sécher un petit peu le linge qui n'a pas séché hier il ya du vent bon je suis pas au soleil mais j'espère que ça va marcher un petit bon bah je quitte pompe où j'ai pas pu faire sécher les affaires la chemise est quasi sèche le short et sauchette non parce qu'il s'est mis à pleuvoir d'un coup j'ai tout remballé après monsieur avorité puis j'ai attendu un petit peu on ne sait pas grave je repars donc vers Arthès de Béarn il reste à peu près neuf kilomètres peut-être un petit peu moins ça dépend mais pour l'instant je sais toujours pas où où je dors on verra au pire il ya un camping municipal un petit peu à l'écart et comme il doit faire grand soleil à partir de 20 heures et soleil demain et que la nuit est claire ben ça devrait aller puis je devrais pouvoir sécher mes affaires ce soir et voilà ça va 2 2 3 2 3 4 le sous-bois ensoleillé c'est quand même mieux que sous la pluie et dans la boue encore que là ça existe un petit peu donc là je suis bientôt arrivé à Arthès de Béarn je pense qu'il reste quatre kilomètres un truc comme ça bien me voilà arrivé à Arthès de Béarn sous le soleil il ne reste plus qu'à trouver ou loger qu'est ce qu'il y a toi tu me suis je t'intrigue et bien me voilà arrivé j'ai finalement trouvé le gîte municipal là où je vais être dans cette chambre là il y a lave-linge sèche-linge c'est impeccable voilà avec un grand jardin où j'aurais pu planter un temps mais finalement la chambre c'est très bien et voilà donc demain encore une grosse étape je crois je sais plus où 2 2 Sous-titrage ST' 501